Bonjour à tous et bienvenue dans notre journal des produits de bourse de l'Obsa du lundi 19 mars. La Bourse de Paris a terminé la semaine en alignant une huitième séance de hausse consécutive à plus 0,41%, proche des 3600 points à 3594 points. Le CAC signe sa meilleure semaine depuis un mois et demi avec un gain de 3,08%. Une belle série de hausses qui salue l'amélioration de la situation en Europe avec la restructuration de la dette grecque et une conjoncture favorable aux Etats-Unis. Au chapitre des valeurs, sur les cinq derniers jours de bourse, Veolia Environnement remporte la première place du CAC avec une hausse de 5,07%. Le groupe de services à l'environnement profite de l'accélération de la mise en place de son plan stratégique. C'est Alstom qui décroche la dernière place à moins 3,83%. Les valeurs financières particulièrement malmenées ces derniers temps ont conduit le rebond des marchés la semaine dernière. Vendredi, Société Générale gagnait 2%, Crédit Agricole 0,98% et BNP Paribas 0,15%. À New York, la séance était plus incertaine à l'approche des Trois Sorcières. Un rendez-vous trimestriel qui signale l'expiration de plusieurs types d'options et de contrats pour les actions et les indices boursiers. Résultat du rouge pour les deux indices américains. Moins 0,15% côté Dow Jones et moins 0,04% pour le Nasdaq. Comme les marchés européens, les États-Unis ont salué l'amélioration de la situation en zone euro. Des indicateurs rassurants sont venus également confirmer la reprise de l'économie américaine. Le VIX, ou l'indice de la peur qui mesure la volatilité des actions américaines, a retrouvé la semaine passée ses planchers de 2007. Côté change, l'euro se stabilise à 1,31,78. Sur le front du pétrole, le baril de brut reprend 1,97 à 125,14. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe bancaire Crédit Agricole. Graphiquement, le titre vient de s'extirper d'une figure en triangle symétrique. Tandis que le RSI journalier a rebondi sur une oblique ascendante de moyen terme. Privilégier un rebond technique vers 5,70 euros. Et ce temps que le support à 4,40 euros n'est pas enfoncé. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Varancol Crédit Agricole à 1,288 et d'unicrédit au prix d'exercice de 5,50 euros d'échéance au 1er juin 2012. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada